Bonjour à tous, je vous propose de démarrer cette table ronde. Est-ce que tout le monde nous entend correctement ? Pour des questions d'audition et de facilitation de cette table ronde, je vous invite à couper tous vos micros, s'il vous plaît, et puis éventuellement à couper vos caméras pour libérer de la bande passante. Donc bienvenue à cette table ronde, vous êtes près d'une cinquantaine de participants ce matin. Cette table ronde intitulée « Projet alimentaire de territoire, un outil pour les producteurs et citoyens » s'inscrit dans la semaine bio du CIVAL qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu dans des conditions habituelles, mais un certain nombre de conférences ont lieu en version dématérialisée. Je suis Virginie Bourreau, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je suis conseillère en développement territorial sur l'antenne Chambre d'agriculture dédiée au territoire qui va témoigner aujourd'hui, le territoire d'Angéloire-Métropole. Donc cette antenne s'appelle Angé-Confluence. On vous remercie tous de vous être inscrits aujourd'hui et d'être aussi nombreux. Dans le fonctionnement de cette table ronde, vous allez pouvoir poser vos questions mais nous vous invitons à les poser via le chat et comme ça on fera une synthèse des différentes questions en fin de table ronde pour pouvoir y répondre. Et de la même façon, vous avez en préambule à l'inscription posé un certain nombre de questions que nous allons traiter au fil des témoignages. Voilà. À travers l'exemple du plan alimentaire territorial d'Angéloire-Métropole, l'idée c'est de vous présenter l'intérêt pour les territoires et leurs acteurs à s'engager dans cette démarche de plan alimentaire territorial. Donc sans plus attendre pour aborder ce sujet, nous avons plusieurs participants que je vais inviter à se présenter à la fois leur nom, leur fonction, l'entreprise ou la collectivité ou l'organisme encore auquel ils appartiennent. Donc nous avons M. Bréjon, M. Rabin, M. Chénault et Mme Le Gendre. Et puis à la technique, parmi les participants, vous avez Maryse Jeannin-Mailleux qui est chargée de collecter l'ensemble de vos questions et de nous les retransmettre en fin de présentation. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Bréjon pour qu'il puisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc je suis vice-président à Angéloire Métropole en charge des affaires agricoles et du projet alimentaire territorial. Par ailleurs, je suis maire d'une commune de l'est de l'Anglo, à Saint-Barthélemy-Lanjou. Pour ceux qui connaissent, c'est la ville du Cointreau. Voilà, on fabrique le Cointreau. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour limiter les interférences au cours des prises de parole ? M. Rabin ? Donc bonjour à tous. M. Bréjon, M. Bréjon, moi je suis agriculteur à Bouchemaine, commune de Première Couronne autour d'Angers. Je suis éleveur de vaches laitières en guêque, en agriculture biologique, avec une grande partie en filière longue, mais une petite partie en vente directe. Et par ailleurs, je suis président de l'antenne locale Chambre d'agriculture Angers-Confluence, qui est l'antenne Chambre d'agriculture qui recoupe le territoire d'Angéloire-Métropole. Bonjour à tous. Donc moi c'est Thibaut Chénault, j'ai 34 ans, je suis jeune agriculteur, donc maraîcher à Saint-Jean-sur-Loire, 10 hectares en maraîchage bio, et en parallèle, donc 10 hectares en maraîchage bio depuis 3 ans et en parallèle, j'ai 80 hectares en agriculture conventionnelle certifiée HVE depuis l'année dernière. J'ai un associé, on est situé dans la zone horticole et maraîchère de Saint-Jean-sur-Loire. On produit de la salade, du poireau, des choux, des céleri. La particularité, nous, c'est qu'on est sur des circuits de gros et demi-gros, donc ça veut dire qu'on travaille avec des grossistes sur le mine d'Angers, également un peu des grossistes sur Nantes. On travaille également en direct avec les supermarchés autour d'Angers, la plupart des supermarchés. Je m'excuse, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît ? Madame Bourson du département, je pense que votre micro est resté allumé. Et de la même façon, pour ceux qui sont en communication téléphonique, vous avez la possibilité de vous mettre en version micro-coupée également. Merci. Madame Legendre ? Oui, bonjour à tous. Solène Legendre, je suis directrice de l'Interbio Pays de la Loire. C'est une structure associative qui représente l'ensemble des acteurs de la filière bio en région Pays de la Loire. Et donc, nous rassemblons avec cette particularité à la fois les acteurs de la filière amont, avec les producteurs, les chambres consulaires, les coopératives, mais également, au titre de la filière aval, les acteurs de la transformation, de la distribution, des coopératives, mais aussi des fournisseurs de biens et de services. Et nous allons donc jusqu'aux consommateurs, puisque également, nous avons les représentants de la filière dite citoyenne avec des associations de consommateurs. Donc, c'est une association qui, depuis 25 ans, œuvre en fait pour faire progresser la bio en région, de manière collective, avec différentes missions pour accompagner la structuration des filières bio, et valoriser les entreprises, les produits bio de la région, avec aussi une activité liée à l'observation et à l'analyse du développement de la filière bio en région Pays de la Loire. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vous propose d'avancer dans cette table ronde. Monsieur Bréjon, pouvez-vous nous préciser ou nous expliquer comment a émergé l'idée de mettre en place un plan alimentaire territorial sur le territoire d'Angéloire-Métropole ? Comment celui-ci a été construit ? Et puis, quels sont pour la coopération des enjeux liés à ce plan alimentaire territorial ? Oui, alors, le projet alimentaire territorial, vous voyez un gros titre, développer et promouvoir une alimentation saine et locale par tous et pour tous. Ça, c'est une ambition affichée depuis le début du mandat. Et puisqu'en conseil communautaire sur Angéloire-Métropole, cette politique a été largement communiquée et donc promue. Bien évidemment, un projet alimentaire territorial, c'est forcément un levier pour l'agriculture bio, mais pas seulement. Voilà. Donc, à partir de ça, il y a eu forcément une période de diagnostic et évidemment, on ne part pas de rien. il y a une région, un territoire qui possède forcément des qualités, mais aussi des problématiques et des défauts. On va retenir surtout pour l'instant les atouts de notre territoire. C'est un système alimentaire riche pour une bonne raison, c'est que notre territoire a une agriculture extrêmement diversifiée. j'ai mes collègues à côté qui pourraient en ajouter plus tard. Mais en effet, nous avons, on part de la semence pour aller à toutes sortes de productions. Et évidemment, avec un tissu de partenaire engagé, comme le citait ma voisine de gauche. Évidemment, c'est aussi, et là, vous l'avez précisé, il y a un mine qui est particulièrement important et qui est le transfert de 20 000 tonnes de fruits et légumes qui transitent par le mine et ce qui représente donc 60 % de la région des Pays de la Loire. Donc, il y a une certaine proximité par rapport à la région. Et sur l'activité agricole, aussi dans nos atouts, c'est que sur la SAU, il y a 43 % du territoire d'ALM qui est consacré, entre autres, à l'élevage herbagé. Et donc, là aussi, nous avons à encourager et à être responsables au niveau de la préservation de cet atout. La vente directe, elle existe sur notre territoire, elle est même assez bien représentée puisque 20 % des exploitations dans Géloire Métropole s'y intéressent. Voilà. Et puis, à partir de ça aussi, il y a un autre enjeu, c'est que nous avons des espaces remarquables préservés qui, donc, ça va avec cette fameuse SAU. Ce sont les Basse-Vallée-Angevine. Je vous conseille de venir les visiter. C'est presque un atout touristique puisque nous sommes au confluent de plusieurs rivières. C'est la Mayenne, la Sarthe, le Loire et la Maine. Et au confluent de ces rivières, nous avons un site tout à fait remarquable qui est préservé avec 4 000 hectares engagés en agroécologie. Et l'agrobiologie développée, on pourra y revenir, mais c'est 40 % des terres agricoles d'ALM et 18 % des exploitations dans Géloire Métropole. Alors, qu'est-ce qu'un projet alimentaire territorial ? Tout d'abord, j'allais peut-être être un petit peu plus synthétique. Évidemment, c'est encadré par la loi. Donc, ça, c'était la première des choses. Mais c'est aussi un projet qui rassemble les acteurs de l'alimentation du territoire. je comptez-vous. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros ? Green Fibre, c'est relativement... Monsieur Gommet, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Eh bien, le 026, oui, il y a moins de tours de danser... Voilà, je voulais bien parler du 026, mais je ne le connais pas. Je ne pourrais pas vous dire ce que vous avez travaillé aussi vite que le 026. J'avais continué mon commentaire. Donc, on a dit... C'est un peu perturbant. C'est un système alimentaire qui, bien sûr, s'établi sur une stratégie. C'est un peu universel comme le héros de rempotage et le développement des végétaux. Parce qu'après, il y en a certain que c'est pour les... Monsieur Gommet, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Non, pas votre caméra. Merci, Samuel. C'est une première... Je reviens. C'est pas bon. Comme ça, vous donnez bien vos coordonnées et tout. Est-ce que tu veux mettre un mot sur le chat, s'il te plaît ? Monsieur Gommet, vous pouvez couper votre micro ? Je vais lui envoyer un mail et ça va être plus sympa. Bien, merci. Donc, un système alimentaire territorial sur une stratégie. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, mais la stratégie de notre projet alimentaire territorial et même de notre projet agricole rentre dans une logique encore beaucoup plus générale qui est une stratégie de transition écologique. Nous avons donc un contrat de transition écologique que l'on met en place. Donc, vous voyez, ça s'imbrique les uns dans les autres. Mais le projet alimentaire territorial n'est qu'une facette d'une stratégie beaucoup plus globale. Et bien évidemment, de cette stratégie qui est une belle feuille de route, on ne s'arrête pas à une feuille de route, mais c'est bien à mettre des actions en place sur notre territoire. les plus concrètes possibles. Bien sûr, dans le but de trouver des solutions concrètes à nos besoins locaux, vous les avez et sont listées devant vous sur l'écran. Favoriser l'alimentation saine, locale et durable, une alimentation qualité pour tous, préserver l'environnement et le cadre de vie et participer au développement économique sur les élus locaux. Ah, il n'est pas du tout évident de faire des conférences dans ce style. J'essaye de couper... Ce n'est pas possible de couper le micro. Monsieur Gommet, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Ou la personne qui parle dans un téléphone ? Souvent, on ne se regarde les temps, c'est les qui vivront parmi trois ou trois ou trois, mais ça arrive des fois qu'il y a beaucoup de commandes au même moment et on a besoin de faire expédier par la force. On n'a pas des coordonnées, options de réunion et pas la possibilité de couper. Je vais poursuivre. Oui, je vais poursuivre. Le projet alimentaire territorial d'Angeloire Métropole, ce n'est pas un modèle, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que des projets alimentaires territoriaux, il y en a dans toute la France, mais celui-ci a l'originalité d'être en transversalité avec plusieurs politiques. On a trouvé, on a estimé qu'il était bon de croiser nos regards et d'avoir une vision complètement globale. qui n'existe pas peut-être plus dans deux ans. Donc, si c'est vos premiers terreaux, tout ça, commencez tout de suite à... Ce serait bien de couper, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas possible. Excusez-moi, j'essaie de le joindre, de lui envoyer un message par SMS pour moi, il dit de couper. J'essaie, je fais le mieux. Merci beaucoup, Marise. Merci, Marise. Il ne demande que ça. Il ne parle pas aussi bien que l'autre, donc pas de différence. Je pense qu'il a pèses-mêmes son haut-parleur et en fait, qu'il ne nous entend pas. Oui, c'est possible. C'était à 8,33. D'accord. Ça néglaissait. Quand je disais que c'était à la croisée de plusieurs politiques, donc je travaille entre autres avec le vice-président collègue d'Angévoire Métropole, il y a la partie économique. Et là, on voit par exemple la défense d'une marque de notre territoire en viande territoriale, c'est le bœuf des vallées en gemine. C'est qu'un exemple. Et le travail qui sera nécessaire de faire, entre autres, avec le milieu de la marché d'intérêt national. Ce ne sont que des exemples. Je ne vais pas dans le détail. C'est vraiment très synthétique. Mais on s'aperçoit aussi, par exemple, qu'il y a forcément un intérêt de communication, d'information, d'éducation, de pédagogie qui est nécessaire à travers la facette culture et gastronomie. Donc il y en a un événement tout particulier sur un projet qui s'appelle Food Danger. Voilà. Et puis autrement, il y a le caractère social de notre projet alimentaire territorial. De ce fait, nous travaillons avec le CCAS de la ville d'Angers sur cette facette. Est-ce qu'on a bien dit que c'était un projet alimentaire territorial avec une alimentation saine par tous et pour tous ? Vous avez des incidences aussi qui nous intéressent. C'est le plan climat, air et énergie. Et bien évidemment, on travaille sur les siècles de cette même manière. Il y a aussi le caractère, je dirais, un peu administratif de la chose, mais qui a toute son importance. Et la... Comment dire ? Le plan alimentaire territorial et tout ce qui tourne autour de la transition écologique a des incidences sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc là aussi, on fait extrêmement attention à ce que peut être la préservation de notre foncier agricole et de nos espaces naturels sensibles. Voilà. Alors, c'est bien sûr une histoire qui date déjà, puisque en 2017 et 2018, nous partions d'un projet agricole commun avec la Chambre d'agriculture. En 2019, avec d'autres partenaires, une cinquantaine, dont l'ADEME, la DRAF et la région, il y avait une co-construction de la stratégie. De cette stratégie, bien évidemment, vers 2020, il y a eu l'écriture, donc la feuille de route du projet alimentaire territorial. Et en 2021, nous arrivons à notre première... à nos premières actions que l'on met en place à ce niveau-là. Alors, les ambitions du projet alimentaire, donc c'est ce que je disais en préambule, renforcer un système alimentaire acteur de la transition écologique, donc on rentre bien dans un contrat tout particulier au niveau de la transition écologique. Une alimentation saine locale pour tous avec, là aussi, des ambitions, mais qui ne s'arrêtent pas simplement à des mots, mais aussi à des chiffres. Exemple, pour l'horizon 2030, atteindre 50% d'alimentation durable, dont 20% de bio dans l'assiette des habitants. Doubler la surface agricole utile avec une forte qualité environnementale, donc on est à 20% aujourd'hui, donc vous voyez, là aussi, c'est chiffré, et pour 2030, au moins doubler l'autonomie alimentaire du territoire, et pour l'instant, nous n'en sommes qu'à 6,5%. Donc tout nous paraît possible. Ce sont donc des chiffres qui ne sont pas lancés comme ça par simplement une belle idée politique, mais d'avoir bien un cadre très précis pour avancer dans chacun des domaines. D'accord. Alors, les orientations du PAT pour les actions 2021, donc là, on rentre dans les fameuses actions que je vous indiquais. Alors, au niveau de l'orientation 1, agriculture et territoire, je vous donne quelques exemples. Installation de transmission, notamment en bio, donc là, c'est la fameuse thématique de nos agriculteurs, de nos exploitants qui vieillissent gentiment et qui vont vite prendre leur retraite, et on va espérer qu'elle soit heureuse et satisfaisante. mais bien sûr, nous, on se pose la question de savoir comment va se passer cette transmission et notamment en bio. Bien sûr, je vous en parlais aussi, nous allons soutenir le bœuf des basses-vallées en juine et accompagner à la conversion en agriculture bio. Obtention du label territoire bio engagé, ça, c'est un plus que l'on peut aussi envisager. l'orientation de filières et territoires, donc là, c'est un appel à une initiative pour faire émerger des projets exemplaires en alimentation durable, optimiser les impacts de la logistique urbaine et étudier les stratégies d'approvisionnement, il manque un petit S là peut-être, oui, un pluriel qui manque là, d'approvisionnement auprès des industries agroalimentaires et des GMS. Orientation 3, accessibilité spatiale, étude spatiale de l'offre alimentaire, on s'est rendu compte par exemple qu'il y avait de la vente directe, mais on ne sait pas encore, elle est très, comment dire, on ne va pas dire anarchique, mais elle est spontanée, naturelle, et on n'a pas une vision forcément précise de ces choses. et puis, pourquoi pas, l'étude d'une opportunité d'un box de production locale de qualité au sein du marché ici, sur place à Angers et l'étude des besoins des acheteurs publics. C'est de la communication, de l'information et de la formation, de la pédagogie, donc il y a à toucher nos propres consommateurs avec des choses très simples à mettre en place. On a pensé à organiser un concours d'affiches sur l'alimentation durable auprès de nos écoliers, avoir aussi des messages forts auprès du grand public, parce que quand on parle de projets alimentaires territoriaux auprès même des élus lambda ou aussi auprès de la population, il faut que ça soit extrêmement concret, très précis et aussi, alors il y a un terme que je n'aime pas beaucoup mais que je vais utiliser, il faut vulgariser cette thématique. Donc pour vulgariser, c'est comme quand on parle d'un territoire intelligent ou quand on parle d'un contrat de transition écologique, nous devons avoir des mots simples, des idées phares et des messages qui soient porteurs et qui soient faciles à comprendre. et un autre qui nous paraît aussi être très important puisqu'on va parler de l'alimentation auprès de notre restauration collective tout à l'heure, eh bien lutter contre le casse-pillage alimentaire, là aussi on a une belle œuvre à engager. Et puis l'orientation 5, c'est ce que je vous disais, l'accessibilité sociale, donc on va accompagner la restauration collective, on travaille avec le CCAS de la ville de l'Angers et puis bien évidemment on voudrait mettre un outil de reconditionnement du don alimentaire et un atlas des terrains disponibles. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît essentiel, il ne faut pas qu'un projet alimentaire territorial, comme je le disais tout à l'heure, soit qu'une belle feuille de route mais il faut que ça soit extrêmement concret et qu'on rentre très vite dans les actions. L'urgence est là. Et puis, évidemment, pour être extrêmement concret, on met en place en 2021 un accord cadre à bon de commande multi-attributaires aussi bien pour accompagner les professionnels agricoles et pour accompagner les communes. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, vous avez même des liens utiles, vous allez avoir une dernière d'un peu haut qui vous permet d'aller voir un petit peu ce que je viens de préciser en quelques mots. On la passera en forme de table ronde. Comme vous le sentez. Merci, M. Bréjon, pour toutes ces précisions sur la construction du plan alimentaire territorial. avant de passer la parole à M. Rabin en tant qu'élu chambre et pour qu'il nous précise la place de la chambre dans la construction de ce PAT. Un des internautes nous avait posé la question sur la contribution des acteurs du territoire. Quelle a été leur place dans la construction du plan alimentaire territorial dans Géloire Métropole ? Et puis, est-ce une obligation pour vous ? Et on avait un petit peu la même question par rapport aux établissements de formation agricole. Quelle pouvait être leur place dans la construction d'un plan alimentaire territorial ? Alors, au fur et à mesure du temps, s'il y a eu des partenariats assez réduits, le terme n'était pas c'est-à-dire qu'il y a eu une phase où les partenaires vraiment impactés étaient là. C'est par exemple la chambre d'agriculture. Donc, à partir de ça, la problématique a déjà été initiée depuis un petit moment. C'est ce que je rappelais dans le calendrier tout à l'heure. On remonte dans les années 2016-2017. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'il faut travailler forcément avec tous les partenaires qui vont tourner autour de la problématique et de la thématique. Et cet engouement, on le ressent, on voit bien qu'il y a une prise de conscience générale et je suis particulièrement confiant de cette co-construction avec une multitude de partenaires. D'accord. On voit bien là, je reprendrai un peu l'histoire de ce mandat qui commence, ça fait un an, bon, ça c'est le côté politique, mais on s'aperçoit déjà de la prise de conscience des élus sur ces thématiques. Et quand on voit l'impact sur Angéloire-Métropole des assises de la transition écologique dans une phase de concertation avec la population, on voit bien qu'il y a une importance vitale et urgente de rentrer dans l'action. Et là, on voit bien et moi, j'ai un ressenti extrêmement positif de différents partenaires que l'on peut rencontrer actuellement qui sont prêts à co-construire les actions à mener sur cette thématique. D'accord. Alors, M. Rabin, en tant qu'élu chambre d'agriculture, quelle a été la place de la chambre dans la construction de ce PAT et comment s'est-elle impliquée et pourquoi ? Je risque de répéter un petit peu ce qui vient d'être plus, mais c'est normal parce que l'histoire veut que la chambre d'agriculture et Angéloire-Métropole travaillent ensemble depuis déjà avant, mais surtout de façon contractuelle depuis une quinzaine d'années. En effet, à partir de 2007, nous avons construit un ensemble en région à Métropole et la chambre d'agriculture ce qu'on appelle un projet agricole où nous avons déterminé sous différents angles cinq au total le foncier, le parti économique, la partie environnementale, la partie humaine, sociale, si je puis dire, une partie communication, des programmes d'action communs et donc un premier projet agricole a couru de l'année 2007 jusqu'en 2016 et un deuxième projet agricole 2016-2021 jusqu'à aujourd'hui et dans ce deuxième projet agricole on ressentait déjà un besoin de la part des élus mais des questionnements aussi par rapport à de jeunes qui souhaitaient s'installer en agriculture un positionnement, une réflexion qui aboutit en fin de projet sur la construction qui en plus nous a été accompagnée par la loi qui le voulait la construction d'un PAT d'un plan alimentaire territorial au sein de ce projet agricole donc je voudrais rappeler une évidence c'est pas l'agriculture qui fait l'alimentation mais c'est l'alimentation qui fait l'agriculture donc il nous semblait indispensable à nous agriculteurs d'être présents aux côtés de l'Oise-et-Loire-de-Métropole c'est pour ça que nous avons décidé ensemble d'un copilotage dans la phase d'émergence du plan alimentaire territorial c'est-à-dire toute la réflexion qui a été menée pendant 18 mois à 2 ans sur l'état le bilan de l'agriculture telle qu'elle était aujourd'hui qu'elles étaient ses filières longues et courtes où en est-elle la population au point de vue renouvellement d'exploitation parce que c'est très important et là c'est sûrement c'est un inconvénient c'est un avantage c'est un inconvénient parce que beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite c'est un avantage parce que les nouvelles générations si elles savent qu'il y a un PAT un plan alimentaire territorial qui indique des grandes directions ça les aidera à les guider dans leur installation Thibaut à côté de moi pourra l'expliquer tout à l'heure mieux que moi et donc voilà pourquoi la chambre s'est impliquée dans cette construction très concrètement donc c'était un copilotage donc j'étais le président représentant la chambre d'agriculture aux côtés de monsieur le vice-président de l'angileur métropole et au niveau champ nous avions choisi par exemple très concrètement quatre agriculteurs deux qui étaient en bio un qui était en filière longue producteur de volaille mais sous la belle pour bien parler des filières longues une autre agricultrice il a été évoqué tout à l'heure les basse-vallée en juin qui sont un enjeu environnemental et agricole fort sur le territoire parce que ça représente une très grande quantité d'hectares donc une éleveuse de viande bovine en système extensif était présente tout ça pour dialoguer avec les autres interlocuteurs alors la question qui a été posée tout à l'heure quelles étaient les autres parties prenantes dans la construction de ce PAT je voulais compléter ce qu'a dit monsieur le vice-président c'est qu'il y a eu au cours de cette construction des ateliers en novembre 2019 des ateliers qui avaient été voulus communément et qui ont permis de rassembler différents acteurs qu'ils soient politiques qu'ils soient associatifs qu'ils soient professionnels je pense dans le domaine agricole à la chambre d'agriculture au GABE à la CABE ou à l'interbio à Terre de Liens j'étais à cette table là c'est pour ça que j'en souviens mieux mais il y a aussi côté commercialisation les grandes surfaces qui ont répondu très peu mais qui étaient conviées dans la distribution il y avait une réflexion avec les collectivités la restauration collective le CCAS de la ville d'Angers voilà il y a quand même eu des ateliers pour faire émerger les différentes problématiques qui vont se traduire maintenant dans les actions qui ont été citées donc voilà ce que je pouvais dire sur l'intégration de l'Assemblée d'agriculture qui souhaite toujours développer comme ça a été dans le PAT les attentes sont nombreuses et nous nous sommes attachés à la chambre à développer des systèmes agricoles qui répondent à la société mais qui soient toujours économiquement viables quoi socialement vivables et respectueuses des attentes sociétales et environnementales voilà ce que je pouvais dire de l'application de la chambre merci M. Bréjon merci M. Bréjon et M. Rabin pour cette présentation du plan alimentaire territorial d'Angéloire Métropole on le voit bien il y a vraiment dans les projets attendu un développement de l'agriculture biologique sur le territoire et aussi de l'offre en produits issus de cette agriculture et c'est le cas dans d'autres plans alimentaires territoriaux qui sont sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui l'agriculture biologique fait face à de forts enjeux et doit répondre à des besoins croissants et des attentes croissantes également de la part des consommateurs donc pour nous faire un petit panorama de l'agriculture biologique ces enjeux la progression du marché bio et puis tout ce qui va permettre d'accompagner les producteurs pour pouvoir répondre à ces attentes je vais inviter Madame Le Gendre à prendre la parole et puis à nous présenter un petit peu les progressions attendues au niveau de l'agriculture biologique Merci Virginie alors peut-être pour rappeler l'agriculture biologique avant tout c'est un mode de production qui allie les pratiques environnementales optimales qui respectent au mieux la biodiversité et qui préservent les ressources naturelles avec l'assurance d'un niveau élevé du bien-être animal donc ça c'est avant tout quand même à noter le fait que c'est un système de gestion durable pour l'agriculture et que c'est le seul label qui aujourd'hui dans les labels de qualité et d'origine permet de garantir cet engagement environnemental alors pour rentrer dans quelques chiffres clés aujourd'hui la bio progresse très fortement en France avec des surfaces qui sont certifiées bio qui ont augmenté 13% entre 2019 et 2018 alors à noter quand même une grande disparité selon les territoires puisqu'en fait en France il y a 8,5% de la surface agricole utile qui est conduite en bio mais dans certains départements par exemple en Loire-Atlantique chez nous en région Pays-la-Noire cette surface s'élève à 20% donc en fait même si on a eu un doublement des surfaces bio en 5 ans voilà il y a une grande disparité selon les territoires en revanche ce qu'on peut noter c'est quand même aussi une diversification des opérateurs bio avec une augmentation de ceux-ci de 14% entre 2019 et 2018 ça participe largement au dynamisme économique des territoires puisqu'en France il y a plus de 70 000 opérateurs qui sont certifiés bio dont 47 000 producteurs donc le chiffre d'affaires aujourd'hui de la bio c'est près de 12 milliards d'euros en termes de poids qui sont aujourd'hui notés et donc qui augmentent aussi qui ont augmenté 13% entre 2019 et 2018 ce qui pèse aujourd'hui quand même pour 6% de la consommation alimentaire des ménages qui sont consacrés aux produits bio par rapport à ces chiffres de consommation donc très récemment l'agence bio a fait paraître donc les résultats du 18ème baromètre de consommation et de perception des produits bio en France c'est vrai qu'en 2020 il y a eu un contexte très particulier et avec le premier confinement notamment il y a eu des actes d'achat qui se sont véritablement orientés vers des produits d'alimentation qui étaient issues donc plus localement on va dire il y a eu une orientation des consommateurs vers du coup ce qu'on appelle du coup une consommation plus locale et en circuit court le fait que les personnes les gens étaient chez eux ont plus aussi cuisiné et donc c'est un retour au manger sain mettant en avant vraiment les produits locaux de saison qui est à Paris aujourd'hui il y a plus de trois quarts des français qui mangent au moins une fois par mois des produits bio dont 13% tous les jours avec des nouveaux consommateurs qui du coup sont aujourd'hui en surreprésentation les jeunes de moins de 25 ans qui consomment donc des produits bio mais aussi des profils comme les employés ou les ouvriers qui du coup sur 2020 font partie de ces nouveaux consommateurs des produits bio alors effectivement quand on parle de filières issues de filières en agriculture biologique il y a tout un dispositif d'accompagnement qui permet à la fois au niveau humain au niveau de l'entreprise et financier qui permet de relever ce nouveau défi est-ce que vous pouvez nous préciser ces dispositifs et puis une des questions parmi nos participants est la suivante c'est-à-dire que dans ces aides ou dans ces dispositifs y a-t-il des aides spécifiques par rapport à la transformation d'accord alors effectivement pour accompagner les acteurs à la fois public et privé et pour soutenir les producteurs dans leurs activités il y a effectivement de nombreux acteurs qui accompagnent les producteurs sur le volet technique financier appui au montage de projets donc les réseaux des chambres d'agriculture tout comme le réseau de la FNAV avec la coordination agrobiologique à l'échelle régionale ici en Pays de la Loire et son réseau départemental avec les GAB et les CIVAMBIO mais d'autres acteurs aussi comme le réseau des interbios donc j'ai évoqué tout à l'heure l'émission principale de l'interbio Pays de la Loire mais il y a d'autres interbios dans d'autres régions en France qui peuvent être aussi en accompagnement des porteurs de projets et puis également donc les services de la région des départements les services de l'état en région les centres de gestion peuvent être aussi des relais et des appuis pour les différentes initiatives et les projets souhaités pour accompagner et soutenir la structuration de la filière bio alors plus spécifiquement sur les aspects financiers aujourd'hui pour accompagner les collectivités de nombreux appels à projets qui soient nationaux ou régionaux existent donc vous en avez certains cités sur la slide l'appel à projets par exemple PN1 programme national pour l'alimentation qui a son troisième cycle permet d'accompagner les collectivités aujourd'hui qui souhaitent engager un projet alimentaire territorial ou bien qui peut être aussi en appui d'actions pour SME ou sur des projets d'innovation l'appel à candidature PAT en région Pays de la Loire est un nouvel appel à candidature lancé par la région la DRAF et l'ADEME qui permet donc d'accompagner le montage de projets les opérations vraiment concrètes et opérationnels des collectivités déjà engagées dans des PAT par exemple des dispositifs d'accompagnement directement là concernant les producteurs bio donc vous les avez sur les petites pastilles à droite de la slide avec des aides à la conversion en agriculture biologique des aides à l'installation PAS bio et suivi bio qui sont des appuis techniques pour la conversion en agriculture biologique par exemple le crédit d'impôt des exonérations de taxes foncières sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure en fin d'intervention alors par rapport à la question pour les appuis financiers pour les transformateurs aujourd'hui la région Pays de la Loire propose une aide à l'investissement en faveur des industries agroalimentaires au travers de l'ARIA FEADER mais il y a également le fonds Avenir Bio qui est géré par l'agence bio qui permet de soutenir aussi les projets visant les transformateurs qui ont une activité bio concernant les porteurs de projets il y a plusieurs dispositifs aussi d'appui financier notamment l'appel à projet régional structuration de fusil et le fonds Avenir Bio également d'accord merci beaucoup pour toutes ces précisions donc on voit que tous les dispositifs et tous les clignotants sont au vert pour relever l'ensemble des défis afin que les producteurs puissent opter soit pour le développement de leur production en agriculture biologique ou opter pour des conversions juste avant de passer la parole aux producteurs pour qu'ils témoignent de leur de leur volonté d'aller vers la bio dans le cadre de leurs activités je vais juste demander aux personnes qui sont au téléphone en communication téléphonique de couper leur micro également parce que ça fait des interférences donc monsieur en plutôt en phase de transmission d'entreprise on l'a compris tout à l'heure dans vos propos pour vous en tant que votre conversion comment était l'intervenu est-ce que vous êtes installé directement sur une entreprise en agriculture biologique quels avantages vous avez pu trouver à la production à la production bio et puis est-ce que par rapport à votre entreprise comment vous situez les performances est-ce que pour vous elles sont similaires par rapport à une entreprise conventionnelle et qu'est-ce que ça vous apporte pourquoi avoir choisi la bio vu ma génération on va faire un livre d'histoire peut-être mais on va peut-être pas trop développer non je suis sorti du collège en 1979 je le dis ça en souriant parce que c'est vrai à cette époque-là déjà la formation que j'avais reçue m'interpellait et donc mais en 79 il n'y avait pas le gab il n'y avait pas de structure comme ça s'il y avait quelques 68 heures qui traînaient ici ou là c'était quand même très rare et donc je me suis installé en agriculture avec mon père dans une ferme conventionnelle mais en adoptant tout de suite quand même une attitude plutôt une conduite extensive avec ma femme on s'est posé alors on a très concrètement et ça va être un peu disparaître mais je vais arriver au PAT à la fin quand je me suis installé quand même j'ai été voir la cuisine de l'école de ma commune je me suis allé voir les maisons de retraite dont Saint-Nicolas sur Angers donc c'était en 84 par là 85 et on m'a souri en disant monsieur vous représentez l'ancien monde aujourd'hui on se dirige on abandonne la restauration sur place et on se dirige vers des cuisines centrales collectives où on pourra traiter de façon industrielle et à bas coût toute l'alimentation que l'on aura à fournir donc voilà porte fermée en 92 93 on s'est on reposait la question avec mon épouse et là il n'y avait pas encore de structure parce qu'on ne voulait pas partir en filière courte par rapport à la masse de travail que cela engendrait on voulait rester producteur de filière longue pour vendre dans des laiteries par exemple dans ce qui me concerne pour minimiser le travail donc aucun intervenant encore bien structuré donc il a fallu on est parti en 2011 pourquoi en 2011 parce qu'en 2011 j'avais 50 ans je n'avais pas de Rolex à mon bras je n'avais pas de belle voiture et je me suis dit tu parles depuis nombreuses années que tu as passé en bio donc c'est à 50 ans ou jamais donc c'est pour ça qu'on est passé à cette époque-là et plus que ça c'est qu'en 2010 on sortait de 2007 2008 2009 je ne sais pas c'est pour ceux qui s'en souviennent il y a quand même une attente sociétale forte à ce moment-là je ne sais plus pour quelle crise il y avait eu à ce moment-là mais les filières bio ont commencé à se structurer de façon plus performante et là on arrivait à trouver dans le monde agricole des filières longues que ce soit des abattoirs que ce soit des laiteries que ce soit des collectes de céréales qui s'organisaient de façon pérenne comme l'agriculture conventionnelle et donc il était plus facile pour nous de travailler et de trouver des débouchés plus simples donc c'est pour ça que nous ne sommes partis sur la ferme qu'en fin de carrière en 2010 donc jusqu'à aujourd'hui alors qu'est-ce que ça a changé pour nous on était déjà en extensif donc de passer en bio ça a été une étape supplémentaire mais il est clair que si on mesure la performance agricole par le rendement on n'est pas du tout bon mais si on mesure la performance agricole de par la durabilité du système de par la qualité des produits de par la rentabilité économique etc c'est clair qu'on est meilleur donc on déplace un peu les curseurs entre l'agriculture alors je ne rejette pas du tout sur la tout sur l'agriculture conventionnelle c'est un autre système c'est une autre façon de travailler mais les points forts des uns ne sont pas forcément les points forts des autres donc moi j'ai retrouvé de la sérénité économiquement on s'y est retrouvé on n'a pas forcément beaucoup amélioré les choses mais ça c'est surtout pas de Rolex j'ai toujours pas de Rolex mais ça reste un choix philosophique je ne suis pas le bien là est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher un tout petit peu parce qu'a priori on ne vous voit pas à l'écran ah d'accord on voit sur le grand mais pas les plus petits oui c'est ça ça me reste bon et donc voilà on a démarré sur le tard mais économiquement on s'y retrouve il y a des bonnes années des moins bonnes années mais globalement ça s'est bien passé depuis 10 ans la production parfois bio va plus vite que la consommation donc il y a souvent le ciseau qui se recroise il y a un peu de surproduction mais après il y a un appel d'air etc mais ça les clignotants sont au vert comme cela a été dit le travail est différent sur la ferme en matière d'élevage c'est plus exactement les mêmes points de travail mais on s'y retrouve et il n'y a aucun regret dans ce sens là pour arriver au PAT et là je tournerai la perche à mon voisin tout à l'heure mais je voulais expliquer tout à l'heure que si on ne s'y est pas lancé plus vite c'est parce qu'on ne voyait pas on avait l'intention on avait le souhait personnellement on était convaincu du système mais c'est qu'on manquait de visibilité et donc au jour d'aujourd'hui avec ce PAT ça ne va pas résoudre tous les problèmes enfin pas rapidement en tout cas mais il y a des points forts qui vont être mis en avant comme la restauration collective comme la vente directe comme les magasins de producteurs et des choses comme ça les grandes filières agricoles longues en matière de bio vont être sans doute plus longues à construire et à massifier mais voilà ça va permettre de donner de la lisibilité je pense aux jeunes générations qui viennent maintenant le fait qu'il y a un plan alimentaire territorial avec des actions bien ciblées d'accord merci Paul Bernard pour ce regard sur votre activité en bio et sur le PAT et je vais poser les mêmes questions donc à Thibaut Chénaud maraîcher installé plus récemment comme il l'a présenté tout à l'heure en début de table ronde alors une installation hors cadre familial avec un associé aujourd'hui deux entreprises en maraîchage une en conventionnel l'autre en bio alors pour vous quel est l'avantage de cette conversion en agriculture biologique comment pourquoi votre entreprise est allée vers ce système là ou a développé une nouvelle branche dans son activité en agriculture biologique et puis pour vous l'inscription d'Angéloir Métropole dans une dynamique de plan alimentaire territorial quelle peut-être l'opportunité ou qu'est-ce que vous vous en attendez donc Thibaut moi je vais reprendre un peu depuis le début aussi pour que les gens comprennent un peu le contexte donc moi j'ai repris l'entreprise donc établissement Beaujean à Saint-Jean-sur-Loire il y a maintenant cinq ans auparavant j'ai passé trois années en tant que chef de culture dans cette même entreprise donc à la sortie de mon cursus ingénieur j'ai intégré cette entreprise il faut savoir que moi je suis angevin de Racine donc j'avais envie de revenir sur mes terres et en fait j'avais pas forcément prévu dans un premier temps de m'installer aussi rapidement ça a été une opportunité en fait un ami qui s'appelle Antoine Beaujean le neveu de mon associé actuel m'avait parlé que son oncle et son père cherchaient un chef de culture donc moi je les ai contactés et ça s'est fait comme ça j'ai intégré l'entreprise très rapidement ils m'ont parlé du projet de pouvoir s'installer derrière en reprenant les parts du frère de mon associé qui devait partir à la retraite dans les trois années à suivre donc j'ai pu faire une disons une installation progressive passer trois ans dans l'entreprise me rendre compte si ça me convenait si ça leur convenait à l'issue de ces trois ans donc je me suis installé et comme beaucoup de générations de jeunes générations j'ai cette sensibilité pour le bio pour l'environnement et pour l'amélioration de nos pratiques donc c'est aussi pour ça qu'on s'est rapidement mis dans le bio avec mon associé donc Pascal moi j'ai eu la chance aussi de m'installer quand même avec des gens qui sont ouverts d'esprit donc qui m'ont laissé quand même prendre des initiatives et mettre ma pierre à l'édifice donc bien qu'au départ mon associé n'était pas très rassuré du fait de partir en bio puisqu'il y avait une certaine inconnue on ne savait pas dans quoi on s'embarquait bon il faut avouer que quand même en bio il y a cette notion de sécuriser les rendements qui est un peu moins palpable qu'en conventionnel où on a des produits entre guillemets qui nous permettent de sécuriser les rendements donc on le sait on s'est engagé dans le bio donc ça fait 3 ans donc en l'espace de 3 ans on a quand même converti principalement des terrains qu'on n'exploitait pas donc des terrains en friche qu'on a pu convertir directement en bio dans la zone horticole et maraîchère de Saint-Jean-sur-Loire et en 3 ans on est passé de 0 à 10 hectares donc aujourd'hui la production bio on a décidé dans un premier temps de l'écouler par l'intermédiaire d'une coopérative donc la coopérative des producteurs léguniers de Douai-la-Fontaine pour nous c'était aussi c'était un côté plus simple c'est à dire qu'on n'avait pas besoin de s'occuper de la commercialisation on produisait le bio ça nous permettait d'un point de vue technique de pouvoir nous faire la main sans trop s'occuper de la commercialisation donc avec le temps on acquiert un certain savoir-faire c'est pas forcément évident dès la première année d'avoir de bons résultats mais là au bout de 3 ans on commence à avoir quand même des bons résultats en culture on a choisi quand même de partir exactement sur les mêmes cultures que ce qu'on faisait en conventionnel puisqu'on a ce savoir-faire sur ces cultures là en maraîchage chaque légume nécessite un savoir-faire et une technicité donc pour nous c'était plus simple de partir sur ces légumes là donc la salade le poireau les choux les céleri et en plus de ça on est équipé en termes de matériel pour pouvoir mener à bien ces cultures là il y a donc le côté sensibilité le côté voilà facilité de repartir sur les mêmes légumes et puis il faut savoir qu'on est quand même en zone en zone périurbaine donc il y a des attentes sociétales des enjeux très forts par rapport à tout ce qui est méthode de production en clair nous aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué de sortir un pulvérisateur pour traiter des cultures donc ça nous d'une ça ne nous fait pas forcément plaisir et en plus de ça quand il y a les riverains qui se plaignent ça nous incite encore plus à ne pas utiliser ce genre de matériel ensuite nous qu'est-ce que j'ai pu oublier au niveau des avantages enfin les avantages de se lancer dans le bio aujourd'hui nous ils sont transposés en fait les techniques qu'on utilise en bio aujourd'hui on arrive à les transposer sur la partie conventionnelle donc ça nous permet aussi en parallèle de progresser sur nos méthodes sur nos pratiques en conventionnel puisqu'à l'époque il y avait des choses des risques qu'on ne se serait pas permis de prendre et aujourd'hui on voit que ces impasses ces techniques-là elles fonctionnent en bio donc on les reporte sur la partie conventionnelle et quel avantage vous pouvez percevoir ou apercevoir à entrer dans une stratégie alimentaire telle que celle développée par Angéloir Métropole dans le cadre de son PAT voilà donc nous déjà bon historiquement ce qu'il faut savoir c'est que quand même on a un ancrage territorial qui est fort puisque depuis les années 70-80 on était déjà très présent dans le mine d'Angers puisqu'on avait ce qu'on appelle le carreau on vendait directement sur la place du mine dans les années 90 avec l'essor de la distribution de la grande distribution on a commencé à aussi s'implanter dans les supermarchés autour d'Angers et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là moi je pense que le PAT il faut qu'il intègre justement ces acteurs qui sont les grossistes du mine d'Angers ou les distributeurs puisque comme le disait Paul tout à l'heure ça représente quand même la grande distribution ça représente quand même 80% des volumes en fruits et légumes et ça atteint quand même aussi une clientèle enfin des consommateurs qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat toujours très élevé donc il faut pouvoir atteindre quand même un large éventail de consommateurs et c'est par ce type quand même d'acteurs qu'on pourra y arriver nous aujourd'hui ce qu'on recherche dans le PAT c'est ça c'est avoir plus de synergie avec les grossistes du mine les supermarchés mais aussi pouvoir se créer de nouveaux débouchés pourquoi pas avec éventuellement des détaillants qui font les marchés qui recherchent à compléter leur gamme de produits locaux puisqu'il y a des gens qui font les marchés ils font produire certains légumes mais ils ne peuvent pas produire toute la gamme de légumes donc peut-être qu'on peut rentrer en relation avec eux pour leur proposer justement des légumes locaux dans le cadre de leur gamme à eux on voit très bien quand même que depuis le Covid donc depuis le premier confinement l'année dernière il y a vraiment un emballement autour de la demande en produits locaux ça c'est clair et net nous on a on a beaucoup de gens qui sont venus un peu spontanément qu'on ne voyait pas avant nous demander est-ce que vous faites de la salade bio est-ce que vous faites ou pas pas forcément bio du moment que c'est du local je dirais même avant le bio c'est le local que les gens ils cherchent bien sûr qu'il y a le bio mais c'est vraiment le local merci beaucoup pour ces deux témoignages donc vous voyez que du côté des producteurs le PAT représente quand même une certaine opportunité dans un certain nombre de territoires celui d'Angeloire Métropole mais d'autres également des actions autour de l'agriculture biologique ont pu être mises en place donc en lien avec ce type d'agriculture et selon différents secteurs d'activité ou des actions bien spécifiques donc monsieur Bréjon par rapport au territoire d'Angeloire Métropole il y a eu autour de la restauration collective une action forte par rapport à la cuisine papillote et compagnie qui est la cuisine centrale qui permet de desservir l'ensemble des écoles municipales d'Angers et des alentours est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans cette cuisine ou dans les repas servis aux enfants quelle est la part du bio attendu et qu'est-ce qui s'est fait plus concrètement alors pour parler de j'en reviendrai quand même sur les propos qui ont été avancés juste avant moi la lisibilité bien évidemment à travers le projet alimentaire territorial c'est extrêmement précis et on arrivera à quelque chose de très précis et à avoir des actions avec vous il est certain que c'est une nécessité ça c'est important pour revenir à la cuisine centrale donc notre cuisine centrale c'est une SPL donc elle correspond évidemment c'est un outil supplémentaire pour notre politique de projet alimentaire territorial cette cuisine centrale représente 13 000 repas actuellement donc on lui a donné un nom à cette SPL c'est pas pillote et compagnie c'est presque poétique mais derrière c'est pas du tout poétique en tout cas c'est bien avec des enjeux extrêmement précis donc c'est 13 000 repas pour 16 communes ça ne représente pas la totalité de nos communes il y a donc il y a 29 communes sur Angéloire Métropole les 13 qui ne sont pas dans le circuit de cette cuisine centrale ont parfois des cuisines personnelles communales voilà et de ce fait qui ont déjà aussi des contacts directs avec leurs producteurs locaux en tout cas donc la part des produits bio en 2021 dans les assiettes est de 20% et presque 50% de produits locaux d'accord produits locaux c'est pour nous dans un rayon de 150 kilomètres donc ça représente une production plutôt pays d'Aloire depuis 2018 notre restauration collective est labellisée avec mon resto responsable donc ça c'est une un label c'est toujours bon c'est une reconnaissance donc il faut quand même le préciser et là dans les objectifs du projet alimentaire territorial Papillot et compagnie s'engagent pour 2030 à 40% de produits bio et 80% de produits locaux dans les assiettes des enfants donc ça peut paraître utopique non je pense pas en tout cas c'est la projection qui en est faite et je pense qu'on peut y réaliser bon évidemment cet engagement correspond à des à des idées des politiques extrêmement fortes je sais pas si on en parlera peut-être après mais voilà les chiffres qui en s'imposent d'accord merci monsieur Bréjean pour cet exemple d'action au niveau de la restauration collective monsieur je crois savoir que la la chambre d'agriculture a contribué aussi à faire connaître les agriculteurs bio du territoire bengéloire métropole un outil qui s'appelle la proximité est-ce que vous pouvez nous en dire davantage c'est un outil qui date qui était version papier historiquement et qui est devenu numérique maintenant donc ce site à proximité il a le mérite de recenser sur tous les pays de l'Oise l'offre en circuit donc de tous les agriculteurs et depuis peu il y a une nouvelle une nouvelle organisation il y a un filtre qui permet de cibler directement les agriculteurs en production biologique et donc dans tous les domaines que ce soit à la fois sur la ferme en drive ou sur les marchés et donc si vous cliquez sur le producteur ou l'entreprise vous pouvez remonter aux caractéristiques propres de la ferme ou de l'entreprise en question et donc sur Angéloire Métropole nous sommes associés aussi avec l'agglo pour comment dire pour solliciter tous les agriculteurs qui le souhaitent pour qu'ils puissent être recensés sur cette carte et donc filtrer directement avoir directement les producteurs bio d'Angéloire Métropole voilà un exemple d'accord merci un autre un ou plusieurs autres exemples madame Lejean plutôt sur des dispositifs dans le cadre pour soutenir l'agriculture biologique dans le cadre de plans alimentaires territoriales sur l'installation sur des incitations prises par les collectivités qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors on va reprojeter donc effectivement il y a de nombreux leviers d'action possibles pour les collectivités dans le cadre de leur FAT pour soutenir la production biologique le premier qui est une surprime à la conversion bio donc qui permet donc de favoriser la conversion bio sur le territoire donc qui est une aide forfaitaire qui peut être dans le montant de baril en fonction de la taille de la ferme et des superficies le second outil est plutôt un outil fiscal qui permet donc d'auter pour une exonération de la taxe foncière sur le non-bâti donc là c'est une décision municipale qui permet en fait du coup au travers d'une délibération d'acter une exonération de la taxe foncière sur le foncier non-bâti alors elle peut être délimitée dans le temps elle peut avoir aussi certaines contraintes donc sur l'agglomération d'Angelo-Métropole plusieurs communes ont déjà pris cette décision alors c'est le cas de Bouchemaine Écuyer derrière en Anjou d'autres collectivités ont récemment la loi très récemment en Vendée la commune de Saint-Paul-Montenis a déjà pris cet arrêté aussi municipal en février et a délimité par exemple cette mesure pour 5 ans l'aide à l'installation agricole qui permet vraiment de garantir la pérennité de l'activité agricole sur le territoire c'est une aide forfaitaire qui peut être bonifiée en cas d'installation bio des aides à l'investissement direct possibles aussi par les collectivités pour soutenir des petits projets par exemple qui ne peuvent pas être éligibles à des dispositifs financiers proposés par d'autres opérateurs l'aide à l'achat en matériel agricole donc il y a aussi une aide à l'investissement de matériel favorable par exemple aux pratiques biologiques les baux ruraux environnementaux à loyer minoré donc c'est également juste Madame Bourson est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît ça fait des interférences merci beaucoup donc là c'est pour permettre à des propriétaires bailleurs comme le peuvent être les collectivités à privilégier en fait l'agriculture bio sur leur parcelle et donc ou installer favoriser l'installation de producteurs bio ou en conversion donc c'est le cas par exemple de la commune du Lourau-Bautreau en Loire-Atlantique qui du coup a mis en place ces baux ruraux environnementaux à loyer minoré et qui a permis l'installation d'un jeune maraîcher en production biologique il y a peu de temps un autre levier possible donc c'est le financement des accompagnements des agriculteurs qui souhaitent donc s'engager en bio donc là la collectivité peut éventuellement prendre en charge le reste à charge des agriculteurs pour une installation donc soit dans le cadre de leur PPP leur plan de professionnalisation personnalisé par exemple ou de stage ou prendre en charge aussi le reste à charge des conversions au travers du pass bio ou des transmissions qui concernent plutôt les diagnostics donc voilà en fait il y a toute une palette d'actions qui est possible c'est pas un et mais c'est plutôt un et ou et avoir en fonction des sensibilités politiques des choix des arbitrages aussi que souhaite mener la collectivité mais en tout cas il y a une palette d'outils qui existent financiers fiscaux pour soutenir l'agriculture biologique sur les territoires d'accord donc on voit les actions sont les actions et les possibilités sont diverses et variées après quand on on est porteur de projet ou que l'on souhaite en savoir davantage sur le plan alimentaire quel que soit le territoire où on est implanté quels quels seraient vos conseils à vous agriculteurs à vous monsieur Bréjohn en tant que représentant de la collectivité quelle démarche vous préconiseriez à des à des futurs porteurs de projets ou à des gens qui souhaiteraient s'investir dans le cadre du plan alimentaire territorial la proximité ne fait jamais de mal c'est à dire que les gens qui sont déjà peut-être installés ou qui veulent s'installer sur une commune qu'ils aillent voir directement le maire là j'ai un contact demain ou après-demain et il y a des gens qui vont directement vers le maire je crois que c'est une bonne porte d'entrée après auprès d'Angeloire Métropole nous avons un service qui donc j'ai des collaborateurs qui peuvent aussi enregistrer ce genre de demandes voilà mais je crois que la proximité est la première des choses parce que les élus locaux sont là et connaissent leur territoire et connaissent mieux peut-être la réalité des choses de leur commune à partir de ça c'est la même chose c'est ce qu'on disait tout à l'heure je crois qu'il y a un travail de collaboration extrêmement intense exemple avec la chambre d'agriculture voilà ça faire là on est au courant nous de ce qui se passe sur notre commune ou sur les communes environnantes et à partir de ça on travaille ensemble et comme par hasard depuis un an on a des territoires du foncier qu'on arrive à gérer ensemble il n'y a pas de prérogative particulière le maire ne va pas prendre la place de tel ou tel partenaire mais je crois que de travailler ensemble et de bien faire passer de communiquer qu'il y ait une belle transversalité entre nous et bien on fera avancer les choses merci beaucoup pour cette précision je pourrais simplement je corrobore ce qui vient d'être dit dans notre cas dans le cas d'Angelo en métropole la chambre d'agriculture il y a cette histoire longue de partenariat et aujourd'hui je crois qu'il faut peut-être même qu'on réfléchisse mais on y réfléchit déjà c'est pas encore en oeuvre à peut-être remettre de nouveaux leviers qui permettraient quand un jeune arrive sur une commune et qu'il se pose la question de produire sur la commune mais aussi de vente sur la commune nous avons les moyens les compétences techniques et économiques nous à la chambre d'agriculture donc de trouver des nouveaux outils et je pense à un outil qu'on va peut-être mettre en place dans le deuxième semestre qu'on appellera peut-être TerraLab mais des nouveaux outils qui permettraient à la fois de mettre autour d'une table la collectivité la chambre d'agriculture pour ses compétences techniques et voir d'autres acteurs comme Terre de Liens ou des acteurs comme ça pour compléter faire le tour transversal enfin pour faire le tour aborder le projet dans toute sa transversalité pour produire localement c'est clair que c'est un nouvel enjeu il n'y a peut-être pas forcément encore partout tous ces outils mais tâchons d'y réfléchir et dans notre cas particulier espérons qu'il arrive à temps ce nouvel outil pour la fin de l'année pour voir se donner les moyens d'avancer peut-être plus vite encore on a une expérimentation une expérimentation à mettre en place voilà c'est ça on est en plein dedans alors je crois savoir qu'il y a un certain nombre d'autres questions Maryse peux-tu nous les transmettre s'il vous plaît de la part des internautes oui tout à fait donc effectivement plusieurs questions donc pour les uns ou les autres alors je vais commencer tout d'abord peut-être par monsieur Bréjon vous avez donc reçu des questions concernant la présentation que vous avez pu faire du PIT d'Angelo-Métropole la première comment est-ce que vous avez pu déterminer le niveau d'autonomie alimentaire du territoire et est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur la partie consommation foncière pour Angelo-Métropole alors là je vais demander à Aurélie ma collaboratrice d'être très précise parce qu'elle va avoir l'information j'espère qu'elle m'entend bonjour à tous alors concernant rappelle-moi ta première question alors comment est-ce que vous avez pu déterminer le niveau d'autonomie alimentaire du territoire ouais alors le niveau d'autonomie c'est pas nous qui l'avons défini en fait c'est lié à une étude nationale qui nous a clairement identifié au même titre que Nantes en deuxième rang voilà de la au deuxième rang de comment dire en termes de collectivité à être en à avoir atteint ce pourcentage de 6,5% c'est-à-dire qu'on est dans les meilleurs placements on est les deuxièmes à l'échelle nationale pour des intercommunalités de ce niveau donc c'est voilà ça laisse penser qu'il y a quand même une certaine marge de progression quand M. Bréjean le disait très justement en début de séance qu'on a toutes les formes d'agriculture présentes sur notre territoire et seulement 6,5% de ce qui est produit est vraiment consommé sur le territoire donc voilà il y a une vraie marge La deuxième question Oui sur la partie consommation foncière Alors la consommation foncière aujourd'hui nous avons un plus intercommunal qui définit clairement quelle est la consommation qui sera autorisée sur les années à venir donc en fait aujourd'hui on est de l'ordre de 70 hectares en moyenne par an qui sera autorisé dans le prochain plus qui est en cours de validation qui est en cours de validation à ce genre Alors j'avais aussi une autre question en quoi consiste votre accompagnement à la transition ou à la transition bio sur Angéloir Métropole C'est une approche globale aujourd'hui tous les leviers d'action qui ont été notamment cités par Mme Le Gendre et également les accompagnements qui sont faits aujourd'hui au travers de la Chambre d'agriculture ce sont tous ces éléments-là qui vont permettre d'accompagner soit les jeunes qui encore se posent des questions sur quel mode de production ils veulent partir ou soit je dirais ceux qui sont déjà en place à commencer à l'hiver Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît La personne qui est au téléphone alors je merci Merci Et donc oui Merci Donc en fait c'est vraiment plusieurs actions ça va être des actions notamment par le fait de pouvoir se tester c'est-à-dire avoir des espaces test avec un accompagnement technique pourquoi pas derrière avoir une sorte de parrainage avec des producteurs en place il y a tellement de belles initiatives je crois vraiment qu'aujourd'hui tout acteur de territoire a des bonnes idées qu'il faut pouvoir entendre et ça va être un ensemble en fait un ensemble de ces opérations-là qui vont nous permettre d'accompagner au mieux l'agriculture biologique et donc aujourd'hui très clairement il y a des budgets qui sont inscrits au travers du budget d'Angelo Métropole ce sont des donc il y a un véritable engagement financier et politique de la part de la collectivité et donc voilà les quelques opérations qui sont à nouveau inscrites à l'écran là c'est cet ensemble-là en fait qui vont être activés pour accompagner au mieux l'agriculture biologique sur le territoire Merci Aurélie Je pourrais compléter au niveau du foncier il est certain que là on est en train de se poser la question à Angelo Métropole de la part de notre part sur ce foncier c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir si on doit nous acheter du foncier pour le compte de la collectivité pour une bonne raison c'est que je suis en train de défendre l'idée principale que l'agriculture fait partie tout simplement de la vie économique de notre territoire là nous avons une autre SPL qui s'appelle Aldev en Géloir Développement et qui avait pour et qui a pour raison d'être le développement de la vie économique au niveau industriel et artisanal et la part de la vie agricole de la vie économique agricole n'a pas été forcément toujours prise en compte de la même manière et là je défends l'idée que si on a du foncier pour monter une usine ou pour monter des artisans et bien pourquoi pas acheter du foncier ou louer du foncier gérer du foncier au niveau de la vie économique agricole alors l'idée principale elle est là ça fait un an que je me bats pour ça la bio est créatrice d'emplois et en France aujourd'hui c'est plus de 180 000 emplois directs créés par l'agriculture biologique et qui contribuent pleinement au dynamisme économique des territoires et donc ça renforce tout à fait ce que monsieur Bréjou venait de dire toujours sur le sujet de toute façon quelqu'un s'interroge sur la manière dont j'ai eu leur métropole pour intervenir vis-à-vis de la SAFER et dans son fonctionnement d'attribution puisque vous avez évoqué le départ à la retraite de nombreux agriculteurs mais que la concurrence elle est très très forte en termes de foncier sur le territoire ça rejoint ce que vous venez de dire mais peut-être plus vis-à-vis de la SAFER Oui moi je peux répondre que je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure notre partenariat est ancien parce que nous sommes à deux projets agricoles le troisième étant en réflexion et donc le premier volet du projet agricole et donc de ce contrat que l'on a avec Angéloire Métropole c'est le foncier parce que sans foncier pas d'agriculture ne serait-ce que pour un hectare et demi de maraîchage bio en vente direct donc nous avons régulièrement tous les mois si je ne me trompe pas entre nos collaborateurs des échanges réguliers sur l'évolution du foncier sur Angéloire Métropole nous avons des actions de repérage qui sont faites tous les trois ans je crois pour identifier ce sera une photo de la commune en question pour savoir qui est sur ces terrains là quel âge il a et à quelle date il peut quitter le territoire mais cet agriculteur reste maître chez lui mais c'est pour suivre au plus près et donc nous essayons derrière d'avoir des actions de conseils d'incitation auprès des futurs agriculteurs retraités pour leur dire votre ferme ne vaut pas rien ou vous croyez qu'elle est finie mais dans une autre direction elle pourrait peut-être repartir donc nous avons ces actions de sensibilisation avec une contrainte forte c'est qu'Angers est une ville où il fait bon vivre tant mieux mais elle accueille de plus en plus d'habitants et donc les prix montent et si les prix montent à l'immobilier ils montent aussi au niveau des terrains agricoles et indépendamment de l'agriculture quelle qu'elle soit nous avons des terrains parfois qui ont une valeur agronomique faible je pense à Saint-Jean-Sauvoir qu'il y a des terrains qui sont particuliers propres au maraîchage mais qui n'ont pas une grande valeur agronomique où le prix est le plus cher de toute l'agglomération parce qu'il y a une pression forte c'est à proximité immédiate danger donc c'est tout cet ensemble qu'il faut le monnaie de front et l'installation d'agriculture biologique comme l'installation d'agriculture conventionnelle oui c'est vraiment le fruit enfin ce sera le résultat de la meilleure concertation possible entre collectivités chambres d'agriculture et organisations professionnelles dont la s'affaire Merci J'ai une autre question Oui j'ai d'autres questions tout à l'heure vous avez évoqué effectivement un site internet où on peut où les agriculteurs peuvent sur lesquels ils peuvent s'inscrire pour faire part donc des produits qu'ils peuvent commercialiser à contrario la question est-ce qu'il existe une cartographie de collectivités qui seraient prêts à travailler avec du bio ou en tout cas avec des maraîchers de façon à pouvoir de façon à ce que les agriculteurs puissent les contacter Alors à ma connaissance une cartographie de collectivités ça n'existera on peut avoir une cartographie des plans alimentaires territoriaux qui sont développés à l'échelle du territoire national mais il n'existe pas de cartographie où les collectivités vont s'inscrire dans une démarche d'intégration de produits issus de l'agriculture biologique dans leur restauration collective je pense qu'il est plus il est pertinent de prendre directement contact avec les collectivités que vous souhaitez cibler pour savoir si elles seraient intéressées par des produits issus de l'agriculture biologique Peut-être en complément dire que nous au niveau d'Interbio on organise chaque année un salon de fournisseurs bio et nous invitons des collectivités des gestionnaires des responsables de restauration collective nous les invitons à venir justement rencontrer nos fournisseurs donc n'hésitez pas en tant que producteurs bio maraîchers ou autres à vous rapprocher d'Interbio pour participer à ces événements professionnels de mise en relation justement de l'offre et de la demande autre question vivement qu'on puisse se rencontrer pour qu'on fait tout à fait raison alors une autre question quel est le bilan de TeraLab et quelle difficulté avez-vous rencontré ? alors monsieur Rabin parler du bilan il n'est pas en route donc je ne peux pas parler du bilan encore la problématique pour nous la première c'est déjà d'imaginer de construire ce projet avec un journalier de la métropole donc de savoir ce que l'on attend donc l'idée c'est ce qu'a résumé monsieur le vice-président c'est que les collectivités ont des attentes en matière de restauration collective souvent c'est souvent ou d'alimenter un marché local et donc comment centraliser un peu cette réflexion donc l'idée c'était de faire un TeraLab où on associerait autour de la table la collectivité en question la chambre d'agriculture pour coordonner partager un projet et après faire appel au travers du répétement des par installations pour trouver des jeunes candidats ou d'autres réseaux comme Terre de Liens comme le GAB et tous ces réseaux afin de répondre à un objectif bien précis donc cette réflexion elle est bien aboutie ça fait quelques mois quelques années qu'on l'amène la problématique pour nous maintenant elle est comme les autres agriculteurs c'est de trouver du foncier de trouver du foncier qui puisse répondre géographiquement localement à la collectivité en place et si les jeunes candidats ont des problèmes pour trouver du foncier la problématique est la même pour tout le monde ceci dit là nous avons peut-être bon espoir de concrétiser un projet au nord d'Angers ça avance bien et une fois qu'on aura essuyé les plâtres de ce premier projet peut-être qu'on sera plus fort pour contourner les obstacles de foncier qu'on a eu jusque là sachant toujours qu'on est dans un dans une période où il y a beaucoup de transmission donc il est impératif que ce projet aboutisse au plus vite sachant que la problématique aussi de cet outil c'est d'aider à l'accompagnement de la transformation de la transformation le mot est un peu fort accompagné d'un changement de direction de l'agriculture à savoir que dans les départs nous avons trois quarts des départs qui sont issus de fermes de type polyculture élevage avec de l'élevage bovin principalement et quand on regarde le souhait des jeunes candidats à l'installation ils se dirigent à l'inverse pour les deux tiers vers des productions végétales dont le maraîchage donc vous avez des fermes qui ont travaillé pendant une dizaine d'années dans une direction de l'élevage bovin avec souvent des prairies par exemple et des outils et des champs qui sont destinés à l'élevage de bovin et on a des jeunes candidats qui se retournent vers le végétal donc d'un point de vue agronomique d'un point de vue technique c'est pas aussi simple que ça et de créer cet outil un peu mixte là permettrait peut-être de transformer enfin là je vais un peu plus loin encore on n'en est pas rendu mais d'accompagner la transformation d'une ferme qui était dans une direction pour aller dans une autre direction c'est un peu une boîte à outils où on essaiera de mettre beaucoup de choses mais voilà essayons d'abord de mettre en place ce premier ce premier terrain d'accord merci Marie je vois l'heure qui tourne est-ce qu'il reste des questions alors oui alors j'en ai encore mais très vite est-ce qu'il est acté officiellement que ce seront les régions qui vont gérer les DJA dans dotation aux jeunes agriculteurs et puis toujours autour des DJA est-ce qu'il existe en dehors des DJA des subventions supplémentaires pour des nouvelles installations qui souhaiteraient vraiment s'investir dans la mise en place du PAT au niveau des basses-vallées en juine non c'est un par rapport aux basses-vallées en juine c'est un réel problème c'est un parce que donc c'est une zone à fort potentiel environnemental mais à fort handicap agricole parce que c'est une région donc qui est constituée de prairies et donc qui fait de l'élevage bovin extensif or l'élevage bovin en dur en France il est décrié pour plein de raisons la consommation de viande baisse donc c'est un réel problème de contourner donc le PAT peut apporter des solutions au travers notamment de papillettes et compagnie par l'achat direct auprès de ses producteurs de viande bovine issus du territoire quant à accompagner non je pense qu'on peut imaginer des réponses locales d'accompagnement de l'agglomération peut-être mais il n'y a rien aujourd'hui enfin je ne vois rien de particulier mais c'est une réelle problématique ce territoire et pour donc la DGA est-ce que ce seront les régions qui vont gérer les DGA non je ne sais pas répondre à ce genre de questions alors ce qu'on peut vous proposer c'est de se renseigner et puis ce sera mis en lien sur sur les sites internet à la fois de l'interbio et de la chambre des pays de la loi est-ce qu'il y avait une dernière question à risque peut-être une toute petite dernière qui vient d'arriver à l'écran messieurs les producteurs envisagez-vous de développer la vente directe aux consommateurs dans mon cas ça fait donc 40 ans que je le fais et donc je suis en phase de transmission et je suis très heureux parce que depuis 15 jours j'ai peut-être trouvé le début d'une réponse auprès de deux jeunes candidats et je suis content parce qu'eux aussi se posent la question de pérenniser la vente directe sachant que la vente directe dans mon cas a été fluctuante pour l'instant c'est marginal mais dans mon installation oui ça a été jusqu'à 25% de mon chiffre d'affaires donc c'était important à l'époque dans mon cas on ne s'interdit rien pour les années à venir même si aujourd'hui c'est vrai que dans la zone horticole et maraîchère de Saint-Jean-Solo il y a déjà pas mal de producteurs qui font de la vente directe nous on est plutôt sur des circuits donc on fait du direct mais sur plus des circuits de gros et de gros ça nous convient bien comme ça on est organisé pour travailler comme ça c'est plutôt développer le bio sur ce type de circuit là sans venir forcément marcher sur les pattes de nos collègues qui sont situés dans la zone et qui font de la vente directe je pense qu'il y a il y a des ouvertures pour à la fois la vente directe aux consommateurs mais aussi la vente directe par l'intermédiaire d'un distributeur par exemple en local oui je complète ce que dit Thibault la vente directe pour moi on l'imagine facilement sur le marché mais Thibault même quand il vend à Carrefour directement c'est de la vente directe pour moi parce que c'est un produit local qui est vendu directement à Carrefour qu'il revend directement sur le territoire donc c'est peut-être pas l'image qu'on a de la vente directe mais c'est dans la définition administrative c'est de la vente directe pas plus tard qu'il y a deux semaines j'étais justement en rayon chez un de nos clients à côté d'Angers pour rencontrer les consommateurs et c'est vrai que même dans les supermarchés on voit très bien que les gens sont très attachés au local beaucoup de personnes vont aller vers des produits qui viennent du local plutôt que vers des produits qui viennent d'Espagne encore plus sur le bio encore aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas pléthore d'offres en local sur les produits bio en GMS et il y a vraiment des grosses opportunités pour les producteurs qui font du bio et qui veulent aller en local sur des supermarchés par exemple au niveau d'Angeloire Métropole nous dans nos actions que l'on mène très concrètes pour l'année 2021 on se fait fort de faire une cartographie de la vente en direct et de voir un petit peu où on vend en direct et où on ne vend pas aussi en direct c'est-à-dire voir un peu s'il n'y a pas des déserts de cette vente en tout cas la crise sanitaire elle est passée par là et petit exemple pour ma commune de Saint-Barthélemy d'Anjou j'avais avant la crise un vendeur de pommes ce vendeur de pommes s'est transformé en point de vente direct de produits maraîchers et ça a fait des émules puisque je suis arrivé à trois points de vente sur la commune donc on voit bien qu'il y a une évolution forte et en allant c'est spectaculaire alors pour compléter le propos sur la question des approvisionnements locaux à interview au Pays de la Loire donc dans les différentes études que nous allons pouvoir mener en 2021 il y en a une qui va concerner les transformateurs de la région et donc nous allons faire un focus spécifique sur l'Angers en métropole pour voir de quelle manière les transformateurs aujourd'hui s'approvisionnent en produits bio locaux donc on aura aussi une part des produits frais et d'autre part sur l'AGMS effectivement qui est aujourd'hui une cible intéressante à observer un peu plus dans le détail pour voir de quelle manière aujourd'hui leur stratégie d'approvisionnement en produits bio locaux évolue et donc là on aura à coeur aussi à faire rencontrer les fournisseurs les producteurs et les transformateurs de la région avec l'AGMS pour voir comment on peut aussi optimiser les choses et renforcer les approvisionnements en produits bio locaux d'accord merci je veux peut-être tout de même une toute petite remarque monsieur Gommet vous prie vraiment de l'excuser tous vous qui êtes à Angers pour la jeune occasionnée tout à l'heure il est vraiment sincèrement désolé ce n'est pas grave il est pardonné pardonné complètement alors je vous propose de conclure cette table ronde on voit bien au niveau de vos différents témoignages et des exemples que vous avez pu mettre en exergue au travers de vos propos que l'agriculture biologique a vraiment de l'avenir notamment dans le cadre des plans alimentaires territoriaux quel que soit le type de production quel que soit le mode de vente quelle que soit la filière courte ou longue qui peut être développée avec l'intervention bien évidemment d'une ou plusieurs transformations je vous remercie pour toutes vos contributions donc merci à monsieur Bréjon monsieur Rabin monsieur Chénaud et madame Le Gendre j'aurais dû commencer par madame Le Gendre honneur aux dames pardon et puis à vous participants à ce webinaire pour votre patience par rapport aux parasites et puis votre contribution pour vos questions à l'inscription et vos questions pendant cette table ronde